Outre Berneuse, nous nous trouvons en compagnie du sédateur de la Guadeloupe, Victorin Lurel, pour deux réactions. La première réaction sur ce congrès qui s'est tenu en Guadeloupe récemment. Il faut rappeler que la Fédération Socialiste avait demandé un report de ce congrès en raison de la dissolution. Et puis, il y a aussi ce groupe qui a quitté carrément cette réunion. Alors, que s'est-il passé réellement, Victorin Lurel, en Guadeloupe ? Eh bien, merci de me donner l'occasion de préciser notre position, puisque après ce fameux congrès, il y a eu, disons-le, une sorte de blackout. On nous a presque interdit de parole. Il faut le dire très clairement sur les grandes télévisions. Donc, merci de nous donner cette occasion-là. Nous avons, comment dire, subi un congrès dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Autant le Parti Socialiste et moi-même, nous reconnaissons qu'il y a eu une concertation qui a été faite dans les bicas-paroles, les webinaires, l'interview des maires. Mais cette affaire a été conduite sur une seule idée, celle du président Lossbard et de son parti, si vous êtes le puni. Et ça, ce n'est pas acceptable. Nous avons, et on s'est épuisé pendant les travaux en commission ad hoc pour présenter d'autres solutions. Puisque nous avions reçu une commande, après notre demande, à trois reprises à l'Elysée. Le président Macron a bien voulu nous répondre à trois reprises qu'il est d'accord, au-delà de ce qu'il fera pour la Nouvelle-Calédonie, qu'il y aura un volet constitutionnel en faveur des Outre-mer. Donc, il fallait lui présenter une proposition. Que fait le président en exercice du Congrès, Guy Lossbard, président du Conseil départemental, après une inertie, un silence entretenu pendant six mois par M. Chalus, alors président du Congrès, eh bien il consulte une seule idée, celle de 2003. Il faut une collectivité unique, mais sans jamais dire, mais jamais dire à la population qu'il faut changer le régime législatif, qu'il faut passer dans le 1974. Et donc, il ne s'est pas la peine de modifier la constitution, contrairement à la demande et à la commande du président de la République. On a présenté un ensemble de solutions, nous avons retenu une dernière, et qu'on a envoyé à plus de 1 200 élus et membres de la société civile, pour dire, puisque le président passe cette commande-là, voilà ce que nous voulons voir figurer dans la constitution. Ça peut peut-être être dans l'article 72 de la constitution, ce que demandait à l'époque la Guyane, ce que demande la Corse, ce que demande la Martinique. Nous, on ne nous le dit pas clairement, on fait 1 100 pages de résumés de ce que le peuple a pu dire, c'est les ceux qui ont bien voulu répondre, pour dire, eh bien voilà, un empilement de textes, avec beaucoup de rhétorique, c'est une sorte de ventilateur qui tournait, mais qui n'a pas de traduction en droit constitutionnel. Ça veut dire, c'est un congrès inachevé, un congrès inabouti. En plus, l'affaire se déroule dans un contexte politique bizarre, puisque le président procède à la dissolution, il n'a plus de députés, eh bien vous trouvez des experts dont on a loué les prestations, pour dire, mais on n'a pas besoin des sénateurs, on n'a pas besoin des députés, et qu'on peut s'en passer. Il y a un désaccord entre le président de région et le président du département, mais on va aplanir, on va trouver des compromis, voire des compromissions, pour tromper le peuple. Moi, je veux être clair, je ne veux pas qu'on répète 2003, à savoir rester dans l'identité législative, faire simplement une réorganisation administrative, qu'un juristat a appelé la fusion, qui est un discours amoureux, qui n'est pas un discours de droit public, et dire au peuple que vous devrez avoir un référendum. Je serai président de la République, à la place de M. Macron. Je reçois 1100 pages. Je suis libre de choisir ce que je veux dans ces 1100 pages. J'impose tout de suite à la Guadeloupe un référendum en disant « Voulez-vous passer dans l'article 74 ? » Et vous avez donc trouvé des gens qui ont fait un excellent travail, je l'avoue, ça peut servir après pour faire un projet, et après pour faire une loi organique, mais qui vous disent « Oui, mais tout ça, c'est un régime hybride. » Or, tous les régimes hybrides, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est Saint-Martin par exemple, ils sont dans le 74. On n'a jamais dit ça. Et là où c'est plus détestable, je le dis très clairement, parce que les juristes ont fait de la politique. J'avoue que M. Mathura Parsade, que M. Alain Morin, que Fred Dehé et d'autres ont fait un travail, et M. Détouche, ils ont fait un travail remarquable que nous saluons. Mais moi j'ai vu trois juristes qui faisaient de la politique et qui nous font, par une forme de pédagogie imposée, A plus B égale C, vous devez admettre ça, mais qu'il n'y a pas d'autres solutions. Il y avait d'autres solutions. Nous avons proposé des solutions. On a zappé notre proposition. On ne l'a pas mis dans les annexes. Donc les propositions du parti socialiste qui existent et qui sont innovantes n'ont pas été prises en compte. La proposition de résolution que j'ai faite personnellement, en écriture constitutionnelle, en m'inspirant de ce que la Corse a déjà obtenu par accord avec le gouvernement, nous l'avons transposée, étudiée et équilibrée, ça n'a même pas été examiné. Ça a été refusé. Donc nous disons que là, il y a quelque part une tromperie et que nous avons demandé au président Chalus, devenu depuis lors président du Congrès, qu'il faut une séance supplémentaire du Congrès pour que nous nous entendions, sur la traduction constitutionnelle à faire, à présenter au gouvernement, à présenter au président de la République. On peut s'entendre à minima. Si c'est mieux que la seule adaptation, et même si ce n'est peut-être pas satisfaisant, mais ce sera mieux que l'existant, avec un principe, on n'est pas contre une collectivité unique, on n'est pas contre une assemblée commune, on n'est pas contre une collectivité à statut particulier, dotée de l'autonomie et figurant dans l'article 72. On n'est pas contre ça. Il y a moult solutions. Ils ont refusé. Et donc c'est un mensonge par omission que nous dénonçons, en disant que ce travail est inabouti, il est inachevé, on doit poursuivre la recherche du consensus. Nous sommes ouverts et nous sommes armés de propositions. Est-ce que selon vous, la population est suffisamment informée ? Alors, là c'est un sujet, parce qu'au lieu de faire du doigt, on a fait un peu de science politique, de sociologie électorale, armée de deux choses, d'un sondage, et d'une interview de 30 maires sur 32. En disant qu'ils étaient tous d'accord. Mais sans jamais dire quel est le régime législatif. Sans leur dire, mais demain vous aurez un référendum sur l'article 74. Pourquoi pas ? Mais soyons francs et clairs, disons-le au peuple. L'article 74 fait peur à la population ? Ça fait quelque peu peur. Alors dit que 59% des Guadeloupéens sont d'accord pour une collectivité unique. Si c'est comme pour la Martinique, vous êtes dans l'identité commune. Mais si c'est pour faire l'empilement de toutes les compétences que nous savions déjà par ailleurs, ça peut servir demain pour approfondir. Par exemple sur la fiscalité, M. Matoura-Parsad a fait un bon travail, mais qui doit être approfondi sur les industries créatives et culturelles de M. Morin. Il a été vraiment innovant. C'est du bon diable. Des sous-tafins trucs sur les emblèmes que j'avais déjà demandé. On m'avait récusé à l'époque. Aujourd'hui on reprend tout ça. Et puis on a pris une toute petite partie de notre proposition sans le dire. On a mis ça dans un considérant pour dire, puisqu'on ne peut plus parler de peuple, alors ils disent peuple, et puis donc la communauté historique, culturelle, linguistique et sociale de la Guadeloupe, qui a un attachement particulier pour sa terre, ils l'ont un peu intégré, mais pas comme ça. Donc c'est une sorte de méli-mélo, un mauvais, parce qu'il y a des bons soupes à Congo, mauvais soupes à Congo qu'on nous propose, en mentant au peuple. Moi je dis oui à l'évolution. Oui à une vraie autonomie. Armer les moyens. On ne veut pas voir nos dotations diminuer. Cela est possible. Pourquoi y a-t-il peur ? C'est ici à Paris, on a peur d'une république un peu fédérale, de reconnaître qu'il faut un vrai pouvoir de décision. Pas simplement vous dire comme aujourd'hui, mais vous délivrez les permis de construire. Vous êtes libre. Non, c'est une autonomie de simple gestion. Il faut aller plus loin, mieux en gardant nos moyens. Voilà ce qu'on dit aux choses. Tous les éléments du socle commun sont réunis. Un consensus est possible, mais on passe en force, tout en étant dans la douceur, c'est un oxymore, une sorte de mariage des contraires, pour dire au peuple, vous voyez on a bien travaillé, on vous a consulté, mais sur une seule idée, celle de Guadeloupe Unis socialiste, mais il n'y a plus socialisme dedans, solidarité et responsabilité. D'ailleurs on voit leur contorsion aujourd'hui, à la faveur de la dissolution, où on ne sait plus qui soutenir, où on ne demande plus quel est l'axe politique, est-ce qu'il y a un axe moral contre la xénophobie, l'antisémitisme, le racisme, la négrophobie, etc. Là manifestement, il y a des impensés, il y a des mensonges par omission. J'ai toujours été clair avec le peuple, oui il y a une évolution, mais une vraie évolution. Et moi j'ai proposé, le parti a proposé, Pays Guadeloupe a proposé, GPS a proposé, tout ça des groupes de la minorité, nous sommes des gens de bonne volonté, nous sommes ouverts, mais on ne veut pas d'escroquerie intellectuelle, pour faire croire qu'on a exploré toutes les solutions. Les solutions sont sur la table, il y a un refus d'aller au bout et de trouver un consensus qui soit équilibré et qui prenne en compte toutes les sensibilités de Guadeloupe. On a beau nous asséner de sondages et d'interviews d'élus, je peux vous dire, beaucoup d'élus, et notamment des conseillers municipaux, ne sont pas forcément informés, si j'ose dire, des arcanes, des ésotérismes, des difficultés, des pièges ici ou là, dans une phrase, dans une virgule, etc. Il faut aller au bout sans pour autant épuiser les gens. Nous étions très proches du consensus, peut-être que des instructions ont été données à Paris parce que ce sont les relais du macronisme en Guadeloupe qui ont voulu faire ça. Je dis-moi aux deux présidents, l'OSBAR et Chalus, nous sommes ouverts, mais nous voulons mettre sur la table toutes les solutions, elles existent, nous les avons faites, nous demandons en sorte qu'elles soient examinées. Si elles sont rejetées, très bien on nous fera notre deuil. Mais pour le moment, c'est détestable. J'estime que quand on s'adresse au peuple, on lui dit toute la vérité. Voilà. Donc, on n'est pas dans le refus, on est dans la recherche de consensus. C'était ça l'objet et le sens de notre participation longue à tous les travaux du Congrès, mais face à ce refus, à ce refus,